Alors qu'Alexandre est en train de se connecter, je vous lis l'introduction. En lisant le texte de notre jeune auteur sur les créatifs culturels, j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que dans une société si obscure, si menaçante, il existait une nouvelle race de gens lumineux qui, mis à part nous éduquer et nous cultiver, comptaient bien peut-être nous sortir de la sale situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Au niveau social. Cette nouvelle espèce s'appelle les créatifs culturels. J'ai été obligé de me replonger dans mes études de biologie de l'évolution, car ils n'étaient pas entrés dans ma classification. J'ai consulté les textes du néo-darwinisme, et cette espèce n'existait toujours pas. Mais il va bien falloir ajouter dans notre nouvelle taxinomie l'espèce créative culturelle. Les constats que fait Ariane sont, de mon point de vue, tout à fait justes. Malgré les menaces, celles contre la vie et la culture, malgré la dureté de la vie, il existe dans notre société, ce que l'on pourrait nommer, faute de mieux, une large et profonde subjectivité anti-système. Celle-ci ne se contente pas d'être contre le système, elle essaie par tous les moyens de trouver à construire et à produire un autre imaginaire, d'autres pratiques et sociabilité, d'autres façons de vivre. Voilà l'introduction que j'avais envie de vous lire. Bienvenue Sylvie. Et bienvenue Sylvie. Je me rejoins. Il faut qu'Alexandre se connecte à son E2. Ouais. Il faut qu'il la rejoigne, si tu veux lui dire. J'ai envie de vous proposer, là, dans l'espace, tout de suite, de... Je vais avoir besoin de... Ok. Merci. 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 Un petit peu de logistique en même temps. J'ai envie de vous inviter à vous présenter aussi de manière peut-être d'une autre façon, d'une manière un peu créative, avec ce que vous sentez là dans l'instant présent. Avec ce qui vous vient spontanément. Peut-être ça peut être quelque chose que vous ne diriez pas du premier abord, mais que vous pouvez vous autoriser à faire. Néva ? Ouais. Attention. Un son, quelque chose à... En tout cas, ouais. Bon, ben moi, je me lance, alors. Ce texte vient vraiment en résonance avec ce que je pense, ce que je vis, ce que je vibre de plus en plus dans ma vie, c'est-à-dire le nouveau monde, on va dire, ou en tout cas une nouvelle façon d'être au monde. Donc, ça vibre bien avec le créatif culturel, ce terme. Et du coup, moi, au vu de tout ce que je vis depuis quelques mois, quelques années même, je me sens... Alors, je dis que de moi, que j'étais très inadaptée à l'ancien monde, mais par contre que je me sens très adaptée au monde qui arrive et au monde que je crée chaque jour, en fait, en tant que créatrice. Et du coup, je suis heureuse de ce que... du peu que je viens d'entendre, déjà. C'est bien. Ça me réjouit. Je me trouve à ma place, là. Voilà. Et du coup, je sens bien que, quelque part, je surf sur un flot, sur un flux, ce que j'appelle le flux de vie qui, moi, me porte énormément en ce moment. Et on a des questions de plus en plus avec qui je suis, en tout cas mon essence. Voilà comment je me sens. Qu'est-ce que je peux dire de moi ? Dans l'instant. Gabriel et Ludivine. Gabriel, on ne vous entend plus. Oui, c'est bon. On était en train de dialoguer aussi avec Alexandre qui n'arrive pas à se connecter. Ah. Ça y est, elle est revenue. Très bien. Eh bien, moi, je suis un... Je suis ce jeu, là, j'ai tout de suite de la peur qui monte. Et je vais inviter cette peur pour parler depuis cette peur. Et ce qui me vient, c'est que je suis... Je suis un magicien, un peu au service des projets et de ce que le rêve peut réaliser pour chacun. Et je me laisse parler depuis la peur. Je laisse la peur monter. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est aider à transformer, alchimiser les moments pour que des partages puissent se faire avec le cœur et avec une intention profonde. Voilà ce que j'avais à dire, avec ma peur, du coup. Oui, pour moi, c'est très touchant ce que tu as dit. Parce que... Souvent, surtout quand on parle... Bon, ce n'est pas ma langue maternelle, alors c'est des fois assez compliqué. Mais en général, j'aurai la sérénité. Je me sens très bien. Et c'est étrange parce que dans ma raison d'être, ma propre raison d'être, au début, il y a créé un nouveau monde. Et quand tu as commencé à parler de... Lui... C'est frappant. Merci. J'ai juste besoin de faire un petit point technique. Si Alexandre, Sylvie et Nathalie, vous pouvez juste nous répondre dans le chat si vous allez pouvoir m'en donner parler. Parce qu'on a prévu des ateliers. Enfin, ce webinaire, c'est un webinaire d'atelier. Et du coup, il va y avoir besoin d'avoir des interactions entre nous. Voilà. Donc, c'est juste pour savoir si vous... Juste vous écoutez ou si à un moment donné, vous serez présente. Comme ça, on peut adapter notre format. Merci. Ce qui veut dire que dans les salles séparées, on va créer des salles séparées après, dans lesquelles on se retrouvera deux par deux. Donc, on a besoin de savoir ça aussi. En gros, moi, ce que j'ai envie de poser là comme attention pour cet atelier, c'est autorisez-vous à nous interrompre. Donc, autorisez-vous à parler s'il y a quelque chose qui sort du cœur et qui a besoin de s'exprimer dans l'espace. Parce que c'est notre tissage en commun qui va créer cet atelier. C'est-à-dire que là, on va présenter des choses, mais c'est tout à fait bienvenu de s'interrompre pour le faire ensemble. Donc, c'était un peu ça pour poser les règles du jeu de notre échange. C'est aussi de vous autoriser à parler avec votre cœur, à faire venir ce qui vient, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur ou de la joie. Vous autorisez à avoir un regard neutre sur ce qui vient de votre cœur et vous autorisez à parler dès que vous avez envie de parler. Et c'est un peu ce qu'on a commencé à faire déjà. Je vais laisser la main à... Qui veut présenter l'historique du projet de Summer Camp, démarrer. Ouais, donc je vais prendre la suite. Donc, comme l'a dit Gabriel, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure pour que ce soit vivant et interactif. Moi-même, je suis un peu dans la peur, là, de me dire qu'est-ce que je vais dire. J'ai un peu une page blanche devant moi. Mais voilà, l'objectif, donc, est de vous représenter l'historique de ce projet, de reposer les intentions de ce projet, en fait. Les intentions de ce projet, c'est de rêver un futur, un futur enviable, de rêver un autre monde, comme l'a dit Valérie ou Giulita, je n'ai pas retenu. Et pour se faire de sortir de l'individualisme où chacun a construit de son côté, tout en prenant en compte qui on est chacun et nos émotions et toute notre magie, pour arriver à... Je vois que tu fais une drôle de tête, Ludivine, ça m'inquiète. Il y a eu un son qui est intervenu en même temps. Ce n'était pas relatif à toi. Non, c'est juste qu'on a eu un gros gong hyper fort, parce qu'il y a le timing qu'ils aient mis en route. Désolée. C'est très bien ce que tu dis, Kaël. Non, non, mais c'était pour voir ce qui se passait. Donc, voilà, créer un collectif, une équipe pour rêver ensemble comment vivre différemment, comment expérimenter, comment cheminer. Et donc, l'intention est de se retrouver pendant ce summer camp entre acteurs, actrices de ce futur qu'on va créer. Et j'ai envie de parler rapidement, enfin, dès maintenant, finalement, de qui est à l'initiative de ce projet. Au départ, il y a Julien et Ludivine. Alors, je montre, mais je ne sais pas si vous les avez au même endroit sur l'écran que moi, qui ont rêvé de créer un événement autour du rêve du dragon, du summer camp. Puis, Gabriel les a rejoints en amenant une autre dimension avec la gestion du possible et cet aspect de transformation émotionnelle. Ils ont fait un premier webinaire, c'était au mois d'avril, tous les trois auxquels j'ai participé. Et depuis, j'ai intégré aussi l'équipe d'organisation avec également Paloma, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, c'est une construction organique, c'est-à-dire que ça se construit au fur et à mesure des personnes qui rejoignent le projet et chacun amène sa touche. Si quelqu'un veut poursuivre, je ne sais plus trop où aller. Donc, le summer camp, ce sera un temps pour le 10 au 18 août près de Bagnard de Bigorre pour vivre ensemble et qui aboutira à le dernier jour, le samedi, à une présentation, un moment qui sera ouvert au public, ouvert à l'extérieur pour présenter ce qui aura été vécu, découvert au cours de ce séjour. Seront aussi, au fur et à mesure du summer camp, mais par la suite, des contenus, des vidéos, des témoignages, des articles seront écrits sur ce qu'on aura vécu et sur ce qu'on a envie de vivre. Et des projets, chacun peut et pourra amener son projet, son projet personnel, enfin personnel ou professionnel, mais je veux dire son projet individuel dans le summer camp pour qu'il soit dépoussiéré, transformé, concrétisé. Ou réparé. Ou réparé, oui. Ou arrêter puis recommencer. Et le projet plus large est aussi de permettre à ces projets d'être soutenus et qu'ils continuent et qu'ils commencent à vivre après le summer camp. Alors moi, je veux bien prendre la suite. Je m'excuse. J'ai ma caméra qui ne marche pas. Je ne comprends pas. Je ne suis pas chez moi. Je suis avec mon petit smartphone. Mais j'ai un souci avec ma caméra. Alors, je me présente. Oui, vous m'entendez quand même ? Très bien. Oui, voilà. Alors, je m'appelle Sylvie. Je vis en Occitanie. Voilà. Alors, ma présence ici, c'est beaucoup de choses. C'est de l'espoir, de la colère. Beaucoup de colère. Mais bon, de l'espoir aussi. C'est un mélange. Voilà. Parce que bon, moi, j'ai fait un long cheminement sur un parcours de rétablissement. Voilà. Vous m'entendez ? Oui. Tu arriverais à dire d'où elle vient, cette colère, si tu pouvais en faire une phrase pour qu'on puisse entendre ? Cette colère, elle vient qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lien social entre les gens, ni de communication. Il n'y a plus d'espace où on peut se rencontrer en dehors des réseaux sociaux, dans la vraie vie. Ça devient très difficile. Bon, il y a l'espace de travail. Mais bon, l'espace de travail, c'est un lien professionnel. Ce n'est pas un espace de vie où on peut créer véritablement un lien social. Bon, après, la famille, la vie privée, c'est encore autre chose. Moi, je parle du vrai lien social. Pour vivre ensemble, pour partager des choses ensemble. Et moi, ce qui me désole dans le monde qu'on veut nous proposer, c'est cet embrigadement de, voilà, on n'a plus le droit de penser, on n'a plus le droit de réfléchir, on ne peut plus s'exprimer comme on veut. Ça coupe la créativité des gens, la joie de vivre. Il y a des gens qui tombent malades, moi, je vois autour de moi, qui sont en dépression, qui tombent malades. Sylvie, j'entends qu'il y a beaucoup de colère dans ce que tu dis et je te remercie de la partager parce que du coup, ça donne de la voix à cette colère. Donc, merci vraiment de la partager là dans l'espace. Voilà. Mais bon, il y a de l'espoir aussi parce que moi, j'ai un projet. Moi, je suis une ancienne infirmière dans la santé. Je suis moi-même tombée malade. Voilà, pour des raisons personnelles et professionnelles. C'est un tout. Voilà, j'ai décompensé et je me suis soignée pendant cinq ans. Maintenant, je suis rétablie. J'ai travaillé beaucoup dans la santé mentale. Et maintenant, ce que je voudrais créer et co-créer, c'est avec les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap psychique, porteurs de handicap psychique, des tiers-lieux de vie, des collaborateurs. Pour pouvoir garder court et concis cette présentation que je sens vraiment importante. On va en parler de tout ce que tu racontes. On va se faire des petits groupes d'échange. Et il y aura un moment qui sera plus propice à ça. Mais déjà, j'ai beaucoup de joie à entendre aussi ta joie de proposer autre chose et te dire que ta colère, elle est bienvenue. L'espace, il est fait pour ça. Et j'avais aussi envie de nommer la surprise que j'avais ou la peur et la joie de devoir intervenir au moment où on présente le collectif. Donc, merci aussi d'intervenir là, à ce moment-là. Et la proposition que j'ai à faire, c'est de laisser la main à Gaëlle pour présenter le collectif, si tu veux bien. Oui, oui, avec joie. Merci. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Et juste pour rebondir sur ce que disaient Gabriel et Ludivine, c'est qu'effectivement, on va avoir un temps après pour partager nos propres projets et qu'effectivement, des lieux pour se mettre en lien, c'est ce qui nous réunit aussi. C'est le summer camp, l'objectif est de mettre les gens en lien, de créer du lien justement en visu. Cette visu est juste un avant-goût. Peut-être on peut présenter, nous, membres de l'équipe, d'une façon différente que celle qu'on l'avait prévue. J'ai bien envie de te présenter toi, Gaëlle, puisqu'on a commencé. C'est tout. Donc, Gaëlle est une créatrice de projets très local, puisqu'elle porte un projet qui est l'Office du quotidien, à côté de Toulouse. Et c'est curieux, mais j'ai envie de te présenter comme ça là, tout de suite. Au-delà de notre chapeau. Voilà. Peut-être chacun d'entre nous, membres de l'équipe, pourront présenter notre projet succinctement. Et puis comme ça, ça fait la suite avec Nanome. Alors, moi, je présente Gabrielle. Gabrielle est mon amoureux. Et aussi, permaculteur et coach transformatif. Et il travaille avec le mouvement de la gestion du possible, qui sera aussi bien ancré au Summer Camp. Et on porte tous les deux un projet de créer un laboratoire d'expérimentation... De permaculture arcane. De permaculture arcane. Donc, la permaculture arcane, c'est la permaculture intérieure et extérieure. Et notre projet est un peu la suite du Summer Camp version permanente dans l'épicerie. Eh bien, je vais prendre la suite en présentant Ludivine. Alors, pour vous dire, c'est de l'improvisation. Donc, ce n'était pas prévu. Ludivine est maman d'un petit garçon. Et elle est également facilitatrice en intelligence collective. Et elle est formée sur le rêve du dragon depuis quelques années. Et l'utilise dans son quotidien et dans sa vie. Dans toute sa vie, voilà. Dans tous les pains de sa vie. Et du coup, je vais présenter Julien. Julien, il est motivologue. Et c'est en partie grâce à lui que j'ai découvert la méthode Dragon Dreaming. C'est lui qui m'a formée. Et je me sens... C'est de la fierté et de la reconnaissance d'aujourd'hui. D'avoir la chance qu'on développe des projets ensemble aujourd'hui. Et on fait tous les deux aussi partie de l'association Dragon Dreaming France. Où, voilà, l'idée, c'est aussi de mettre en lien les différents facilitateurs de cette méthode. Et de proposer ensemble des... Enfin, voilà, on est présents sur des événements, etc. Je ne sais pas si Julien, tu veux rajouter quelque chose. Très bien, merci beaucoup. J'ai envie d'ajouter que c'est l'association Dragon Dreaming France qui porte du coup le Summer Camp cet été aussi. Comme ça, ça présente aussi l'association Dragon Dreaming France. Alors, on va passer aux trois piliers. Donc, c'est bien, ça fait un lien avec ce qu'on vient de dire. Donc, les trois piliers de la méthode Dragon Dreaming, c'est l'évolution personnelle, la création de collectifs résilients et le service à la Terre. Et ces trois piliers, ils représentent un petit peu comme les trois pieds d'un tabouret. Vous savez, les tabourets hauts qu'on peut visser là. Et en gros, l'idée, c'est que si ces trois piliers ne sont pas pris en compte dans nos projets, on a un tabouret qui est bancal. Et nous, avec cette méthode, on prend vraiment le temps d'aller plonger dans ces trois piliers. Et c'est ce qu'on va vous proposer comme expérience aujourd'hui. Et on vous propose aussi cette expérience parce que pendant le Summer Camp, on avait l'intention de matérialiser trois espaces qui représentent ces trois piliers et qui permettent aussi d'aller explorer chacun de vos projets à l'intérieur de ces piliers-là. Et c'est un projet qui a une dimension expérimentale et laboratoire. Donc, on expérimente déjà des choses, même avant de se retrouver le 10 août. Et notamment sur la question de l'argent, du modèle économique. Et on avait envie d'expérimenter un des outils de Dragon Dreaming, qui est basé sur l'économie du don et qui est une manière de collecter des fonds pour soutenir financièrement des projets qui font sens en lien avec les trois piliers que les divines viennent présenter. Et cet outil, il s'appelle la levée de fonds charismatique. En anglais, c'est Empowered Fundraising. Et notre intention, en tout cas, on partage vraiment cet intérêt pour l'expérimentation de l'économie du don, sous différentes formes. Et notre intention, c'est d'intégrer toutes les personnes qui souhaitent se prendre part à ce projet, indépendamment de leurs ressources et d'où elles viennent, et par rapport aux frais de transport qui peuvent être assez conséquents si on ne vient pas de la région. Déjà, de collecter des fonds pour inclure ça, et aussi pour soutenir tous les fruits que ce projet pourrait apporter, et notamment la production et la restitution de tout ce qui va se vivre pendant la semaine, en forme d'écrit, de vidéo, et de produire aussi d'autres supports en lien avec ça, qui sont déjà en cours de gestation, et de soutenir tous les projets qui vont émerger de cette semaine-là, les projets des participants. Voilà, donc on voit ça comme une continuité. Et la levée de fonds charismatiques, l'idée, c'est différemment d'un crowdfunding. On va demander personnellement et individuellement à des personnes à qui on a pensé, qu'on choisit parce qu'à priori, elles résonnent avec le projet qu'on porte, et si elles sont disponibles pour participer physiquement, elles viennent, mais quand ce n'est pas le cas, pour faute de disponibilité, il peut y avoir l'élan de soutien financièrement l'émergence et la concrétisation de ce projet. Et donc, c'est une manière d'aller rencontrer en un à un, d'avoir un échange avec une vraie connexion, de cœur à cœur. Et ce qui est engageant pour les deux personnes, en fait. Et qui est en même temps basé sur la création d'un lien et ce qui renforce le deuxième pilier qui est la création de communautés résilientes. Du coup, c'est l'occasion de créer une communauté de soutien pour ce projet-là. Voilà, et l'argent est finalement qu'un prétexte à tisser des liens pour soutenir le projet et sa communauté. C'est une question qu'on abordera d'ailleurs dans la partie pratique de l'atelier. Et puis, je vais laisser les copains et copines témoigner de ce début d'expérimentation sur la levée de temps charismatique qui réveille quelques dragons et des joies aussi. Ouais, bah moi j'ai eu un très bel échange avec ma mère. Dans le sens où, bah en fait, ce que m'a dit ma mère au tout début, elle m'a dit, bah je suis ta mère, je vais t'aider. Et je lui ai dit, bah non, je veux pas que tu m'aides parce que tu es ma mère. Je veux que tu m'aides si ce projet te parle et qu'il correspond à tes valeurs et que ça te nourrit. Sinon, je ne veux pas que tu m'aides. Et ce que ça lui a fait, c'est... Elle a dit, ah, merci. Et elle s'est posée à un moment donné. Et puis après, sa réponse, ça a été, bah oui, je veux contribuer, ça me parle ce que tu fais. Et c'est pas parce que t'es mon fils que je le fais. Et donc ça, c'était vraiment un gros changement pour moi. Et puis c'était aussi un changement relationnel. Et moi, j'ai presque envie de vous inviter tous à le faire. C'est-à-dire, même vous qui allez venir ou partager ce summer camp, c'est de vous inviter à le faire vous aussi parce que c'est très riche comme expérience. Et de voir à quel point l'argent peut être utilisé comme un moyen pour connecter, en fait, dans la relation à l'autre. Un autre témoignage que j'ai, c'est avec le voisin. Donc un de nos voisins que je vais appeler aujourd'hui. Et ce qui est assez fort dans cette communication charismatique, en tout cas pour moi, c'est non seulement de parler du projet tel qu'il est, pourquoi est-ce que ça nous fait vibrer, pourquoi est-ce que je l'aime. Mais aussi de dire à la personne quel prix juste, à sa place, si je me mets à sa place, quel prix juste, elle serait prête à donner. Donc je me mets aussi en condition d'empathie et de sentir ce qui serait juste pour elle de donner. Voilà. Et donc ça, c'est assez fort, c'est pas juste est-ce que tu veux donner, c'est est-ce que tu te sens de donner à hauteur de ça tel montant pour ce projet. Et ça aussi, c'était une étape pour moi, j'ai dû le faire en deux fois. Donc l'idée, c'est pas non plus de se jeter à l'eau et de foncer, voilà. Mais vraiment de sentir ce qui est juste pas à pas avec les personnes avec lesquelles on va se connecter. C'est un art de la relation, finalement. Je le prends comme ça, moi. Moi, ça m'a permis de reconnecter avec une amie avec qui j'avais pas eu de contact depuis longtemps. Et j'avais super peur. Et en même temps, c'était vraiment super chouette comme expérience d'arriver avec cette peur-là et de lui dire, en fait, de dire, bah, je vais te parler de quelque chose et ça me fait vraiment peur de t'en parler. Et ce que ça m'a amenée, elle s'est rapidement positionnée en me disant qu'elle avait pas les moyens de participer, mais que ça lui plaisait comme projet. Et du coup, j'ai dit, bah, est-ce que ça te va que je te dise les choses jusqu'au bout ? Ouais, j'ai mes épreuves dans ma poche aussi. C'était pour faire bénéficier. Et du coup, c'était très chouette d'avoir son retour sur ma façon de l'exprimer et de connecter les gens à ce projet-là. Et la prise de conscience que j'ai eue aussi, c'est qu'en fait, on a, enfin, souvent dans notre environnement, on n'a aucune idée du rapport à l'argent qu'ont notre entourage. Et du coup, ça m'a permis de me connecter à elle sur c'est quoi ses finances, c'est quoi son rapport à l'argent. Et ça m'a donné envie de presque y aller dans cette direction-là, en fait, d'utiliser la levée de fonds pour rentrer en connexion avec les gens sur le sujet de l'argent et pour un peu casser le tabou, le tabou de l'argent. Voilà, c'est un peu ça pour l'instant mon expérimentation. Moi, je vais prendre la parole très rapidement parce que je crois qu'on dépasse un peu le temps. Juste, moi, ça m'a permis de me reconnecter à moi, en fait, et à mes peurs de parler de manière, justement, avec le cœur et pas de raconter quelque chose et d'aller toucher mon propre rapport à l'argent. OK. On va passer à la pratique. Ouais. Alors, attends, je repartage l'écran. J'essaie de jongler un peu. Donc, il y a Paloma qui a fait... Un rapide passage. Un sursaut. C'est clair. On verra si elle peut nous rejoindre. Paloma, elle fait partie de l'équipe aussi. Hop. Alors. Donc, l'idée, là, c'est de faire un petit... De vous faire goûter un peu les espaces... Les espaces du Summer Camp. Donc, on va vous proposer de vous connecter à un projet ou à un rêve que vous avez et d'aller un peu explorer ce projet-là. Donc, je laisse la parole à Julien. Oui, je vais vous guider pour ça. L'intention, ça va être de vous connecter à un projet qui est vivant en ce moment pour vous. Ça peut être un projet qui est à l'état de rêve, de graines. Peut-être une graine qui a déjà commencé à germer. Peut-être que c'est quelque chose qui est déjà en place et c'est déjà un petit arbuste. Et de... Peu importe du moment que ça vous anime, là, maintenant. Et je vais vous faire expérimenter un outil qui s'appelle la communication charismatique qui consiste à laisser le projet ou le rêve qui nous anime parler à travers soi en se connectant à notre centre, à notre ventre, à notre hype, à nos intentions profondes et juste à laisser couler les mots plutôt que de passer des idées et de réfléchir à ce qu'on dit. Et pour ça, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible et peut-être à vous redresser pour sentir à la fois la verticalité et la connexion avec la terre, c'est-à-dire avec le sol, mettre les pieds au sol et de sentir les contacts avec la chaise, le support qui nous soutient. Et je vous invite à fermer les yeux si c'est OK pour vous, si ça vous aide à aller connecter à l'intérieur. Et déjà, d'observer comment est la respiration, là, maintenant. Juste l'observer. Et de scanner rapidement le corps pour sentir s'il y a des endroits contractés, crispés, tendus, douloureux. Si c'est le cas, d'amener la respiration à cet endroit-là pour mettre de l'espace, de la détente. Et je vous propose maintenant de placer toute votre attention au niveau de votre centre, quelques centimètres sous le nombril. Certains appellent le hara. Vraiment notre centre. Vous pouvez placer une main ou deux pour vraiment sentir cet endroit-là en vous. Et en même temps que vous faites ça, vous connectez à un projet, à un rêve qui vous anime en ce moment et que vous avez envie de partager dans le cadre de cet atelier. et de sentir les sensations qu'il y a sous votre main au niveau du ventre quand vous vous connectez à ce rêve, à ce projet et à cette intention. Ça peut être des sensations physiques plus ou moins subtiles. Ça peut être une couleur, une image qui vient, une émotion peut-être. de connecter à ce qui est là, présent, au niveau du ventre. Et cette sensation, cette image, cette émotion de la laisser imprégner toutes vos cellules, un peu comme une goutte d'encre qui tomberait dans un verre d'eau qui va imprégner tout le fluide. Cette sensation connectée à l'intention et à la joie qu'il y a dans ce rêve, dans ce projet qui vous anime, que vous avez envie de partager. Voilà, imprègne chacune de vos cellules. Une fois que toutes les cellules sont colorées, imprégnées de cette énergie, de cette sensation, ça va transpirer au-delà de notre enveloppe corporelle pour remplir comme une bulle d'énergie autour de soi. et de devenir, voilà, cette couleur, cette sensation, cette énergie, cette vibration en lien avec le rêve, le projet qui prend sa source dans le ventre. Une fois que vous sentez ou que vous visualisez que cette bulle est bien chargée de cette énergie-là, progressivement, en douceur et avec bienveillance, vous allez permettre à cette bulle de grandir, grandir, grandir jusqu'à englober toutes les personnes présentes dans ce cercle. Et cette bulle qui part de vous, grandit, grandit et parcourt même des kilomètres s'il le faut pour nous englober. Chargé de cette énergie que j'ai envie de transmettre. La personne qui le sent pourra commencer à laisser couler cette énergie qui va prendre la forme d'une intonation, de mots, de phrases et d'idées que je ne sais pas encore et juste de laisser couler la connexion au ventre, l'énergie que vous avez envie de nous partager en lien avec ce rêve, ce projet. Qui va prendre plus ou moins une minute. Il commence ce qu'il veut. Moi, je veux bien commencer. alors la sensation qui me vient, l'image, c'est la sensation et l'image de mon arbre intérieur qui a été déraciné et mon projet, ce serait que chacun des personnes qui ont été déracinées dans leur vie retrouve à l'intérieur d'elles-mêmes leur arbre afin de se réenraciner, de renouer ces liens en réactivant tous les sens, tous ces sens, tous les sens que nous a donnés la nature. des sensations corporelles, gustatives, du regard, des émotions, se reconnecter à soi-même pour pouvoir s'épanouir et déployer, se redéployer comme un oiseau qui était enfermé dans une cage et qui a cassé ses barreaux et qui s'est envolé pour aller rejoindre son être vivant intérieur qui était comme s'il était mort, comme une renaissance, une résumption. mon projet, c'est un peu avec l'histoire, mon histoire, c'est un peu ça. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Qui veut prendre la suite ? Moi, je veux bien. Vous m'entendez ou pas ? Moi, je fais un test de micro. Oui, on t'entend. Oui, super. Un peu l'honneur, on ne t'a pas encore entendu. Je fais une petite présentation avant ou pas ? Plutôt pour rester centré sur cette énergie directement là sur ton projet. Oui, si tu veux bien. Moi, le projet, ça serait construire comme un sanctuaire, un lieu d'accueil pour organiser des retraites et pour y vivre. Là, je reviens de 12 ans de voyage. En fait, j'ai un feedback sur l'expérientiel. Je suis revenu il y a deux mois en France. Et là, je vais au contact de toute personne qui veut construire, créer. Donc, un lieu où ça paraît très normal d'écouter ses émotions, de s'exprimer, d'utiliser la CNV et que ça serait plus logique de prendre des baguettes pour, je ne sais pas, trouver un réseau d'eau que prendre son smartphone et aller sur Google Maps. J'ai vécu dans des endroits comme ça où il y avait beaucoup moins les tentations de la vie moderne. J'ai vécu dans le désert, en Amazonie, en Polynésie et je suis tombé dans des endroits où c'est beaucoup plus naturel d'écouter ses ressentis pour trouver des choses. Laisser une place et du temps pour se découvrir, laisser une place à l'ennui pour savoir s'écouter soi-même. et là, je suis revenu il y a deux mois en France, je suis dans la région parisienne et toutes les tentations que la vie moderne nous amène et qui nous facilitent la vie, c'est pour ça qu'on l'accepte aussi vite, c'est tellement agréable, mais ça nous déconnecte de qui on est. Donc, ça serait créer un lieu, c'est pour ça que je dis le mot sanctuaire, un lieu sain, neutre pour laisser les gens se découvrir, pas tomber dans un dogme mais leur dire comment ils doivent penser. C'est sain, neutre, safe et voir ce qu'il se passe. Et j'ai regardé le webinaire de la dernière fois et justement, à un moment, quelqu'un parlait des enfants et je trouve que les enfants, c'est super. Les enfants, ils sont beaucoup moins conditionnés que nous et quand ça les embête, enfants ou ados, ils le disent. Un enfant très petit, franchement, je garde mon neveu de 4 ans et demi, c'est le pourquoi et ça nous oblige à verbaliser et quelquefois, on se rend compte qu'on dit que ce n'est pas logique. C'est pas naturel et bon. et bienveillant. Est-ce que tu voudrais nous condenser en une phrase ton projet qui t'anime pour cet atelier en tout cas ? Rencontrer des personnes, créer des liens pour trouver un lieu et après, organiser des événements, organiser des accueils, que ce soit des retraites, que ce soit des camps avec des ados. donc là, c'est rencontrer des gens qui veulent que ce soit dans cette dynamique et au lieu que ce soit comme des vacances, que ce soit un lifestyle. Donc, des personnes qui veulent en vivre quotidiennement comme une sorte de petit hameau ou éco-village. Ok, merci. Il n'y a rien. Tu veux me prendre la suite ? Valérie ? Oui, je veux bien. Alors, l'émotion, l'énergie, c'est un peu dissipé, mais en fait, moi, ce qui est très fort pour moi en ce moment et même à l'instant T, c'est que le sujet de l'argent et de dépasser en fait cette programmation dans ma vie en fait, au niveau aussi familial, c'est le thème de l'année 2024 pour moi-même. C'est-à-dire que j'ai un panneau d'affichage, un panneau de manifestation qui est là depuis le début de l'année et mon principal objectif c'est de transcender mon histoire à l'argent avec ma personne mais aussi pour l'idée pour la généalogie en fait, les ascendants, les descendants. Voilà ma vision des choses et du coup, j'ai beaucoup d'émotions parce que là, j'ai vraiment l'impression et comme je disais tout à l'heure en présentation, je vois bien que la vie m'amène de plus en plus d'événements de transmutation, de transformation de ça et ce qui est incroyable c'est que du coup cet atelier en fait partie et là où on arrive là à l'instant présent où je parle également et du coup, la sensation aussi corporelle que j'ai et ça, les femmes qui ont accouché pourront, mais c'est l'image qui me vient, pourront comprendre ce que je dis, c'est je suis vraiment, j'ai l'impression d'être l'enfant, le bébé qui va sortir de la matrice de la mère et qui est dans le passage du col. C'est vraiment ça, je suis vraiment dans ce goulot, dans cette goulotte et je vis ça, c'est programmé de mon année, j'avais posé cette intention et je suis vraiment dans, je suis en train de passer ça, vraiment c'est au cœur, au cœur de l'expérience, j'ai rarement été, ça me touche parce que j'ai rarement été au cœur de l'expérience d'une telle force, d'une telle conscience, avec une telle conscience et en même temps dans le partage avec d'autres, donc notamment ceux qui sont là en présence. mais je l'avais déjà exprimé avec Gabriel et Ludivine parce que je les côtoie aussi sur un autre format d'atelier mais là, je suis vraiment touchée parce que j'ai l'impression que je suis dans le col et déjà hier, tous les événements je crois que je vais bientôt sortir. Merci. Merci de nous partager l'émotion liée à ce moment en particulier pour toi. Ça se précipite dans la matière, c'est incroyable. C'est très fort. Et du coup, pourquoi je suis dans cette émotion ? Parce que le corps, comme dans un accouchement, que ce soit le bébé ou la mère, l'énergie est concentrée dans ce moment-là. C'est un moment très très fort énergétique, corporel, physique. Il faut tenir la marée comme disent les bretons. Il faut tenir la marée. Merci Valérie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut et a la possibilité si le micro fonctionne de nous partager ? Oui, j'ai beaucoup la peur qui vient me parler parce qu'on vient de renommer notre projet à tous les deux et ce n'est pas anodat. On a osé utiliser un mot qui n'est pas compréhensible au premier abord. Et la nécessité que j'ai derrière ça, c'est de me dire qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour être comprises. Et ces choses, le mot qui me vient par rapport à ce projet, c'est un laboratoire d'exploration de la permaculture arcane. et j'ai envie juste de le présenter comme ça parce que c'est ce qu'il est et il n'a pas à être expliqué. L'explication resterait trop superficielle par rapport au projet qui lui recouvre. Et c'est un projet qui me porte actuellement parce que c'est une partie de ce que j'appelle mon village qui est à l'international et qui contribue à créer ce qu'est la permaculture arcane dans le monde, c'est-à-dire une permaculture intérieure et extérieure. Ok. Merci. Merci. Par rapport au temps qu'on a, peut-être qu'on peut aller de l'avant. Oui. J'ai envie de vous proposer un espace de de communication en binôme pour rencontrer aussi de manière différente chaque personne. Alors, chaque personne qui est là a au moins l'audio donc on est... Voilà, on va pouvoir être un peu tous. Sachant que nous, on est par deux. Je vais pouvoir rejoindre ma salle à moi, peut-être, et me mettre là-haut. Il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a que trois participants donc il y aura forcément un groupe de trois. Exact. Donc c'est bon, nous serons tous les deux en binôme avec une autre personne. Je t'explique et puis j'envoie dans le salle. Très bien. L'invitation que j'ai là pour cet espace c'est qu'une personne va écouter l'autre parler et quand je dis que vous écoutez l'autre, vous êtes en silence, dans un silence qui est réceptif, un silence qui écoute. vous écoutez avec votre silence. Pour ça, je vais vous inviter à regarder dans les yeux la personne que vous avez en face de vous et à imaginer ou plutôt déclarer que vous avez un rayon lumineux qui part depuis votre cœur et qui va se connecter au cœur de l'autre. Vous n'avez pas besoin d'y croire, pas besoin de l'imaginer, simplement de le déclarer. Et vous allez prendre deux minutes pour la personne qui parle. Alors, j'ai envie de dire personne A sera la personne qui a les cheveux les plus longs, démarre, et la personne qui a les cheveux les plus courts, écoute. Et après, on inversera. Alexandre, il va falloir retirer ta casquette pour ça. Ah, je pense que tu vas parler en deuxième. Et l'invitation, ça va vraiment être, voilà, vous laisser écouter comme un ensemble, comme un corps écoutant qui écoute l'autre. vous ne faites pas de retour, pas de feedback et vous passez directement à vous-même, donc la personne B, la deuxième personne, partage son projet et l'autre redevient un corps écoutant, une personne qui écoute pleinement. C'est OK pour vous ? Moi, j'aurais envie de rajouter une précision parce que c'est un peu ce qu'on vient de faire, de peut-être rajouter la dimension qu'est-ce que votre projet nourrit chez vous, de rentrer dans la dimension de l'évolution personnelle et qu'est-ce que votre projet nourrit chez vous. Ouais. Ouais, merci. Merci. Qu'est-ce que ça vient nourrir, vous, la personne qui parle dans vos corps, si je puis dire, c'est-à-dire l'entièreté de votre être, qu'est-ce que ça vient nourrir dans votre être ? Et voilà, c'est le sujet et l'intention. Bon voyage. Et on se retrouve en 5-6 minutes. Oui, mais comment on fait, excuse-moi, comment on fait pour se retrouver quelqu'un ? Là, je... C'est nous, c'est nous. On attribue automatiquement, Ludivine attribue les personnes. Alors, c'est totalement aléatoire. Il n'y a pas de choix conscient. D'accord. Du coup, sur l'écran, je me retrouve face à quelqu'un, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. À tout à l'heure. À tout de suite. Oui, d'accord. Ça me suit. Ça me suit. J'enregistre-moi, je me suis. Sylvie, il semblerait... Ah non, c'est toi Ludivine qui a les cheveux les plus ronds. Oui, je suis là, mais je ne sais pas avec qui je suis. Mais on est deux, donc c'est toi qui compte, c'est toi qui a les cheveux les plus longs, Sylvie. Bon, alors c'est moi qui commence. Oui. Alors, qu'est-ce que vient nourrir mon projet ? Ah ben, il nourrit... Il nourrit deux choses. Il nourrit... mon choix professionnel que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Puis, il nourrit aussi la prise de conscience que la rupture et l'épreuve qui s'est passée là dans ma vie il y a 5-6 ans a révélé comme un... C'est comme si qu'il y avait une faille à travers un barrage et que le barrage s'était effondré et que dans ce déploiement cette tempête qui m'a submergée j'étais à la dérive mais je suis restée toujours à flot je n'ai jamais fait naufrage ce qui m'a permis de me rétablir et ce voyage parce que je considère ça comme un voyage initiatique ce qui m'est arrivé m'a permis de me de me de prendre conscience de qui j'étais et de tout ce qui m'était arrivé et de ce que je voulais être à l'instant T à ce moment-là avec ou grâce à ce qui m'était arrivé alors j'ai j'ai gardé ce qui me convenait avec lequel je pouvais reconstruire me reconstruire reconstruire un chemin parce que c'est un cheminement en fait voilà donc ce projet il m'anime bon c'est c'est mon histoire qui m'a amené à cette je t'invite juste à nommer la dernière phrase et à finir avec cette phrase ce projet m'a amené à la création d'un lieu d'un lieu de vie d'un espace de vie et en fait c'est un peu l'incarnation de ce que de mon arbre intérieur dont je parlais tout à l'heure d'un rêve peut-être d'un idéal d'un monde dans lequel je voudrais participer à l'épanouissement du lien social de l'humanitude voilà à reconstruire un rêve d'enfant un peu quoi mais bon réalisable c'était une phrase un paragraphe mais c'était magnifique il y a beaucoup de poésie et pardon là je te fais un feedback donc c'était pas le but mais en tout cas j'ai été très touché par recevoir ton message Sylvie ça vibre beaucoup là merci pour tout est-ce que tu veux partager toi je veux commencer et je veux bien que tu prennes la suite comme ça on est tous les deux à faire la présentation ok vas-y et puis ça nourrit des choses différentes chez toi chez moi ouais le laboratoire d'exploration j'ai envie de changer le mot pour exploration laboratoire d'exploration de la permaculture arcane c'est un espace pluriculturel et chez moi ça vient nourrir la nécessité d'être nourri par plein de personnes différentes qui viennent rencontrer leur énergie profonde et et aussi leur envie de dépasser leurs apprentissages moi ça ça nourrit mon besoin et mon désir de 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 rentrer dans une connexion plus intime avec les gens et et d'avoir des des partages dans dans le réel et le mot qui me vient c'est dans la vraie vie c'est à dire dans le sens où j'ai envie enfin j'ai même de la colère pour ça d'arrêter de parler de la pluie et du beau temps avec les gens que je rencontre et plutôt de voilà de se connecter vraiment à à qui on est et à qui ils sont et 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 qui je suis moi et et je crois que c'est vraiment ça qui est à la à la base de de mon énergie dans ce projet là merci et je vous invite à rentrer à re-rentrer dans la salle commune c'est parti nous voilà de retour il semblerait qu'il y a encore 30 secondes avant que les autres n'arrivent ça permet de finir la phrase ouais juste que si on ne cliquait pas nous ça n'aurait pas lancé les 30 secondes c'est ça et moi ce que j'ai envie de terminer enfin de dire par rapport à ce laboratoire d'exploration de la permaculture arcane c'est que c'est un espace pour faire ensemble et créer des jardins intérieurs et extérieurs et je vous invite à prendre une profonde inspiration pour revenir dans l'espace tous ensemble c'était un espace séparé maintenant on est à nouveau tous ensemble s'étirer, bouger si on a besoin de bouger nos corps un petit peu là merci de vous appréter à ce jeu sérieux qui est vous autoriser à parler depuis un autre espace que l'espace mental de la description vous êtes autorisé à parler avec votre coeur avec votre intention profonde et vos sentiments j'ai particulièrement été touché par la poésie qui a été partagée par Sylvie dans notre échange en salle commune et si vous avez juste un mot pour décrire cette expérience c'était l'invitation à plonger dans le pilier intérieur, interpersonnel voilà, cette expérience intrapersonnel tu veux dire ? intrapersonnel c'est l'intelligence de soi et puis on peut aussi appeler ça relationnel en relation avec soi donc ce pilier d'évolution personnelle du rêve du dragon et du coup tu voudrais un retour en un mot sur ce que chacun a vécu avec soi un mot, moi j'ai poésie par exemple qui m'est venu dans notre échange si ça peut être juste un mot alors pas un mot phrase je vous demande de faire vraiment un mot sourire espoir rencontre le miroir de son intelligence émotionnelle de la part de Sylvie bétillance connexion 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 ton mot était un geste c'est ça ? non c'était espoir je pensais que vous l'avez entendu oui moi je l'ai entendu je me suis dit il fait un mot qui est un geste mais tu as le droit aussi non c'est pas très possible comment tu présentes l'intelligence collective du coup toi ? l'intelligence collective ou c'est ? j'étais partie sur la suite là ouais bah c'est ça c'est pas moi qui présente l'intelligence collective c'est Gaël toi Gaël merci j'étais là on peut changer non non mais c'est j'ai envie de suivre un peu ce qu'on s'était dit pour pouvoir faire à peu près ce qu'on avait fait ok merci donc le deuxième pilier du rêve du dragon qu'on vous invite à explorer c'est le pilier collectif donc on a vu le pilier personnel et l'idée là ça va être l'organisation va être la même c'est à dire que je vais vous poser des questions et on va être à nouveau en groupe de deux pour partager autour de cette question et donc la question c'est de voir qui est là autour de moi pour m'aider me soutenir m'accompagner me porter m'inspirer aussi dans mon projet donc ce que ce que je vous propose c'est de on va avoir à nouveau quelques minutes à deux c'est d'explorer qui est autour de moi dans un cercle très proche et dans un cercle un peu plus large et encore plus large et d'aller voir qui est là et qu'est-ce que ces personnes m'apportent dans mon projet ou peuvent m'apporter ou quelle personne je pourrais aller contacter aussi qui ne serait pas déjà dans mon projet mais à qui je pourrais aller à qui je pourrais demander des choses est-ce que c'est clair ce que je vous ai amené ? donc Ludivine la magicienne des salles et pareil de prendre deux minutes deux minutes dans un sens deux minutes dans l'autre avec une écoute attentive de l'autre pas d'échange parce que le temps est très court et je vous invite pour chaque personne qui est en binôme à vraiment dire quand on arrive à deux minutes à la personne que vous avez en face de vous fini fini ta phrase dis ton dernier mot pour passer à l'autre sinon ça va faire une minute et trois minutes c'est le risque à tout à l'heure tu veux commencer pour changer je préfère vous commencer pour être sûr si j'ai bien compris le but du jeu ok je vous laisse commencer du coup allez je me lance donc je relis les questions quelle est la communauté qui soutient mon projet comment l'agrandir la renforcer est-ce qu'il y a des dragons alors je veux bien compléter avec toi je prends ici à moi quelle est la communauté qui soutient mon projet ce qui me vient là tout de suite c'est l'équipe du possible dont fait partie Valérie qui est une équipe de personnes qui ont envie de se soutenir dans leur projet et on se rencontre toutes les deux semaines pour se donner des possibilités pour avancer dans nos projets enfin voilà après il y a je sens vraiment aussi le soutien de la communauté de la gestion du possible et notamment parce que aussi Gabriel il est en lien avec des gens sur des projets similaires un peu partout dans le monde ouais je suis en lien avec du coup la gestion du possible qui est un pansy ciel pour aller vers une nouvelle culture donc un pansy ciel c'est un système de pensée qui nous permet d'accéder au réel non pas à travers des concepts et des choses extérieures mais avec notre coeur et du coup c'est vraiment une ingénierie de l'être pour redevenir les êtres que nous sommes réellement séparés de l'éducation que nous avons plus ou moins subie mais l'idée c'est de redevenir nous-mêmes en groupe en collectif donc avec l'intelligence collective et pour ça il y a toute une communauté et notamment je pense à tous les mercredis ou presque j'organise des déclics qui font partager la gestion du possible à d'autres et l'idée d'un déclic c'est évidemment d'avoir des déclics des ouvertures d'esprit qui nous permettent de nous rendre compte ah ben mince je suis dans ma construction mentale mais je ne suis pas en train de vivre ma vie et donc l'idée c'est d'avoir ces moments de réflexion intense et d'accélération de notre évolution comment l'agrandir et la renforcer ben le premier truc qui me vient c'est en en parlant de nous peut-être renommé pour Alexandre qui n'a pas entendu notre projet c'est le laboratoire d'exploration de la permaculture arcane c'est ça ? oui on en a parlé avant enfin tout le monde a eu l'info normalement ok d'accord je le renomme et juste rapidement les dragons parce qu'on dépasse le temps du coup les dragons je dirais donc les dragons c'est un peu c'est quoi les pardons nos peurs tout ça ben moi ce qui me vient c'est la fausse idée le concept qu'on n'a pas le temps de le faire et quand je dis on c'est à dire c'est impersonnel c'est à dire que le fait d'être victime du temps et le témoignage que j'en ai de dépassement de ce dragon c'est qu'on s'est assis une minute sur le muret et qu'on a trouvé le mot qui correspond à notre projet donc c'est pas le temps ouais bon j'ai le même dragon à toi Alexandre je te donne le bâton de parole ou le micro le micro le micro donc qu'est-ce qui pourrait faciliter à réaliser mon rêve ou à réaliser le plan quelle est la communauté qui est autour de toi qui va te permettre de porter ton rêve très proche de moi c'est 794 c'est l'association Astucie en fait des cercles de parole tous les lundis après-midi je les ai rencontrés il y a un mois et demi ça fait deux mois que je suis rentré en France et il y a pas mal de personnes qui veulent bouger dans le groupe on m'en a déjà présenté 4 c'est des personnes pré-retraite j'ai failli aller dans les Pyrénées le week-end dernier justement parce qu'ils veulent acheter un ancien hôtel pour faire un lieu transgénérationnel après il y en a qui sont plus sur la thérapie il y en a qui sont plus transgénérationnel en fait c'est aussi parce que c'est les anciens ils ne veulent pas finir en EHPAD donc il y a un côté des champs t'es déjà en train de passer sur les dragons tu peux en parler de ça déjà maintenant si tu veux ok voilà c'était leur dragon à eux moi mon dragon à moi ouais ça fait un peu de regarder les autres je pense c'est pour ça que j'ai choisi la nature j'aime bien exprimer ces projets-là haute voix j'aime bien je crois que c'est Marc Aurel qui disait parler à chaque fois comme si tout le monde vous entend donc en fait je suis allé dans un lieu public je suis dans un parc et le fait de parler de ça je pense qu'il y a plein de personnes qui rêveraient de le vivre et le fait de le parler quelquefois on rencontre des gens donc là je suis dans un parc public au château du Marmousset donc je travaille sur mon dragon comme ça je m'exprime haut et clairement j'utilise à chaque fois mon nom et mon prénom et j'essaie d'incarner au mieux qui je suis merci Alexandre c'est génial bravo de mettre ça c'est sur du très proche et du côté basque j'ai deux contacts là-bas un thérapeute yoga on continue ah d'accord je vais laisser encore là attends on continue on a 30 secondes pour terminer ah oui on a je peux pas il est revenu dans la salle je vous invite à prendre une profonde inspiration c'était peut-être un peu court nous on a été coupé en cours de route mais c'est ok je suis encore super super efficace sur le retour des salles encore rapide je vous invite à prendre une profonde inspiration il est parti il y a Alexandre qui va revenir non il est encore dans sa salle et Valérie aussi et Valérie aussi ok super ils sont là je vous invite à prendre une profonde inspiration pour revenir ensemble dans l'espace c'était un c'est l'espace que nous avons eu ensemble un peu les aléas d'être en ligne d'avoir cette coupure aussi franche je vous invite vraiment à reprendre à faire peut-être un souvenir de soulagement de ce que j'ai envie de vous inviter à faire désolé Alexandre de t'avoir un peu coupé en cours de route de cliquer trop vite c'est ok je vous invite à conclure cet espace collectif comment tu voudrais le refermer Gaël ce pilier je veux dire pilier collectif je ne sais pas si on t'entend ton micro Gaël ton micro il est fermé ton micro est fermé Gaël oui je disais j'ai bien aimé l'idée d'un mot et je propose de donner un mot ou un nom si c'est une personne qui est venue pendant cet échange intergénérationnel Andrea c'est un prénom Tristan équipe je suis content je suis content Sylvie ton micro il est éteint moi je dirais résilience merci moi j'ai pris tes notes et j'ai pas de mots qui me viennent donc vide vide je peux faire un geste si tu veux non mais vide c'est bien ok alors maintenant on va refaire la même chose sur le pilier service à la terre ce ne sera pas la même chose donc ce ne sera pas la même chose la question que je vous invite à vous poser maintenant c'est à quel besoin de Gaël répond mon projet directement ou indirectement donc vraiment de se connecter à à qu'est-ce qu'il y a dans votre projet qui qui nourrit plus le tout en fait c'est pas seulement la terre Gaïa mais c'est aussi tout ce qui nous entoure et peut-être ce que je peux préciser par rapport à Gaïa c'est imaginer que c'est un organisme vivant imaginer ou sentir que c'est un organisme vivant qui regroupe l'entièreté du vivant de la planète comme un champ de conscience ou un champ de force si je dis pas de bêtises Julien t'as pas encore été avec Sylvie dans la couche à se travailler ma mémoire nous on est avec Valérie et du coup Gaël avec Alexandre c'est parti à tout à l'heure à tout à l'heure nous voilà dans la salle de réunion face à face avec nous même allons nous dire non Valérie est là tout va bien en tout cas une partie de Valérie est là quel suspense il y a dans notre salle c'est là c'est le temps que tous ces corps arrivent en même temps c'est vrai que c'est assez brutal je ne vous vois pas mais je vous entends je ne vois pas mais je vous entends voilà bon c'est bien pas de grimace c'est promis tu ne fais pas de grimace tant pis pour toi bon alors vous mais vous vous allez parler chacun ou il y en a qu'un qui parle on est si à moi pour aujourd'hui ouais voilà c'est ça bon du coup je commence allez vas-y du coup à quel besoin Gaïa alors dans ma vision en fait le fait de transcender l'argent de mon rapport à l'argent et d'amener du coup de l'argent dans ma vie ça me permet de ça va me permettre de m'expanser à travers du coup des outils ou les meilleures conditions pour mettre en fait en œuvre ou pour mettre à profit enfin à profit non c'est mettre en œuvre ce que j'ai à l'intérieur à l'extérieur parce qu'il y a des choses que sans moyens financiers je ne peux pas forcément mettre en œuvre et du coup cette mise en œuvre c'est évidemment je parle de ce que je suis venue apporter au monde ce cadeau que je suis venue apporter au monde qui contient plein de choses et du coup pour moi cette vision d'enfin amener de l'argent dans ma vie c'est vraiment pour acquérir des outils et les meilleures conditions pour pouvoir mettre en œuvre et du coup quand je dis mettre en œuvre c'est amener mon cadeau au monde c'est aussi pour partager avec tous et évidemment forcément avec la terre parce qu'à partir du moment où on est bien enfin où l'être humain est bien dans ma vision on est au service du vivant et le vivant pour moi c'est la terre elle nous porte elle est là voilà j'ai encore du temps et bien en fait je crois que je l'ai bien fait pour une fois je l'ai fait assez vite en fait je crois ouais vraiment pour m'expanser et c'est ce qui est ressorti en fait autour de moi enfin toi il y a un moment je me suis dit mais je parle que de moi et en fait je dis mais oui mais c'est cohérent qui tu es Valérie parce que moi je porte vraiment pour moi la croyance ah ouais d'accord que si moi je peux pas déjà avoir les outils pour m'épanouir qu'est-ce que je vais pouvoir mettre au monde bah pas grand chose ça passe par soi il me semble et ensuite pour pouvoir contribuer à l'extérieur de l'intérieur à l'extérieur merci ça fait le lien ouais ça fait le lien et moi ce qui me vient c'est vraiment un mot aussi qu'on utilise régulièrement c'est à créer une nouvelle culture régénératrice pour le vivant et dans le vivant c'est pas le vivant extérieur à l'être humain quoi c'est vraiment l'ensemble de ce qui vit et nous y compris et c'est vraiment comme ça moi que je vois le lien au vivant et au tout dans notre projet ouais et vraiment cette idée de créer de la connexion qui dans la culture moderne n'est pas existante en fait il y a les êtres humains les animaux les végétaux les minéraux mais c'est comme si c'était des entités séparées qui n'ont pas de lien les uns entre les autres et je crois que c'est vraiment ça qui équilibre pour moi dans notre projet ouais cette notion d'interconnexion et pour moi de destruction du patriarcat en soi et à l'extérieur pour pouvoir voir advenir cette interconnexion interdépendance entre les éléments et remettre du lien là où les choses sont coupées j'ai beaucoup la notion de médiation faire médiation faire lien c'est une idée qui est très présente dans la permaculture et que je veux moi en tout cas porter davantage sur le plan humain collectif et interpersonnel quoi ah mais mince pourquoi est-ce que quand je parle je me coupe un bras mais non remets ton bras t'as le droit d'être entier entière tel que tu es et vas-y parle avec tes tripes enfin j'ai envie d'espaces où les gens ils peuvent ils peuvent avoir des espaces où ils peuvent vomir s'ils ont besoin de vomir leur mot de colère mais aussi des espaces où ça peut se construire et se tisser avec cette colère et que cette colère elle soit au service du vivant et de dire de laisser parler Gaïa aussi avec nos mots d'avoir des espaces pour laisser parler Gaïa et Gaïa a aussi sa parole à donner et j'ai envie de ça j'ai envie de la voir parler j'ai envie de la voir s'exprimer à travers nous qu'on soit les outils de cette création qu'on puisse peindre ça que certains puissent la sculpter voilà que ce soit vraiment un espace de vie quoi et je voulais rajouter aussi cette idée que tu m'as déjà partagé qu'il y a eu l'ère de la matriarchie l'ère du patriarcat et que là on va dans l'ère de l'archiarchie c'est-à-dire c'est ni c'est ni du du matriarchat ni du patriarcat on part dans autre chose il n'y a plus homme ou femme on est tous ensemble voilà c'est le mot de la vie ouais à tout de suite à tout de suite ouais merci c'est mieux ouais c'est un peu plus ah voilà je vous invite je vous invite à prendre un moment de il n'y a pas grand monde qui est revenu je viens je vous invite je vous invite vous avez le droit de respirer quand même vous avez le droit de respirer je vous invite tous et toutes à prendre une profonde inspiration et l'idée dans cette suite de partage ça va être de conscientiser l'interconnexion de tous nos projets parce qu'on a tous eu on a tous croisé tout le monde donc on a tous eu un aperçu des projets des autres et là spontanément en popcorn c'est à dire chacun parle quand il veut quand il veut je propose juste de je propose juste de ne pas mettre de moi mais de juste conscientiser de prendre une minute pour laisser raisonner tout ce qu'on a entendu et de voir les liens en fait qui en quoi chaque projet concourt finalement il y a un but commun même si on a chacun nos projets on agit là où on est juste de conscientiser ça aussi pour prendre soin du temps qu'on a et se donner du temps pour la suite sans mettre deux mots mais juste une minute pour quelques respirations de laisser raisonner de visualiser ces ces liens qui existent entre les buts et les intentions de nos projets et sentir ce que ça fait de sentir ces interconnexions ces interdépendances entre nos projets je propose de prendre une grande inspiration pour laisser rayonner cette conscience et rouvrir les yeux s'ils étaient fermés pour se reconnecter visuellement aux êtres humains que nous sommes je te laisse la main à Ludivine ouais pour la suite on avait imaginé du coup dans la suite du processus Dragon Dreaming une fois qu'on a célébré l'étape où on en est c'est de commencer un nouveau rêve et du coup on avait envie de vous proposer de goûter à cet espace du rêve c'est pas la bonne truc hop et du coup pour ça je vais vous inviter chacun de votre côté à prendre de quoi noter et vous allez avoir 5 minutes pour pour écrire tous les rêves qui vous passent par la tête qui répondent à la question qu'est-ce que j'aimerais vivre expérimenter dans mon projet pour que dans 6 mois je me dise waouh c'était la plus belle façon d'utiliser mon énergie et mon temps donc de prendre ce temps de connexion à cette question et de noter toutes les idées qui passent dans votre esprit et qui vraiment vous connectez à l'essence de votre projet à votre coeur qu'est-ce qui vient spontanément c'est pas un brainstorming parce qu'on n'est pas dans le mental on est plus dans tout ce qui émerge et même les idées qui vous paraîtraient complètement saugrenues ou impossibles de vraiment noter tout ce qui vous vient et voilà on va vous laisser un petit moment de silence pour écrire tout ça et après on va partager ensemble combien de temps ? 5 minutes 5 minutes c'est d'avoir envie d'expérimenter est-ce que tu peux remettre le texte s'il te plaît la question en vue merci ouais ah ouh pardon c'est pas effort d' Baptist voilà pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 On va partager juste un rêve, celui qui est le plus présent. On va chacun partager le rêve le plus présent. Et je vous invite à le faire comme si on était partis dans le futur et que votre rêve s'était déjà réalisé. Et de partager votre rêve comme quelque chose qui est déjà dans le réel, déjà palpable. Donc, c'est dans six mois. On est en décembre. En décembre, c'est l'hiver. Et vous avez réalisé votre projet ou ce rêve. Vous pouvez le dire depuis ce futur. Parler depuis ce futur. Et on essaye de faire en une phrase. Ouais. L'imitation, c'est de le faire en une phrase. Pour ne pas le contre-temps. Si il y a l'impulsion, on peut démarrer. Donc, en décembre, j'ai inclus mes filles dans la réflexion autour de mon projet et elles sont force de proposition. Et j'ai parlé. Moi, j'ai une extrême facilité et fluidité à faire goûter à Dragon Dreaming, à des managers de mon territoire. Et j'ai eu un enthousiasme que je n'avais même pas osé imaginer. Et donc, maintenant, il y a plein d'ateliers, d'émissions. Voilà. C'est une fin d'année un peu chargée. Voilà. Vivement Noël. Alors, moi, j'ai fait une transhumance pédagogique de moutons accompagnés avec des chevaux et des ânes. Ça, c'est super cool. Traverser les montagnes, faire ça avec un groupe, rapport à la nature, les animaux. C'est la grande éclate. Moi, j'ai réalisé un rêve que je n'ai pas noté. Donc, je vais le dire. J'ai réalisé un banquet de l'invisible où les gens sont venus partager un repas pour se nourrir intérieurement, ensemble. Moi, j'ai créé des ateliers pour sortir du patriarcat dans les couples. Et bien, moi, j'ai réalisé, enfin, ma renaissance. Parce que je suis sortie de la goulotte de l'utérus. Je suis super contente. Et en fait, du coup, je m'expense à fond en faisant, en étant, tout ce que je n'ai jamais pu faire et que maintenant, je peux réaliser. Donc, je suis assez occupée aussi, mais ça me nourrit d'une façon telle que… Ben voilà, c'est magnifique. Et voilà, c'est magnifique. Il n'y a plus de limitation. Et en plus, du coup, je partage mon vécu dans des groupes, dans des équipes. J'ai des projets en cours, avec plein de partenariats. C'est hyper nourrissant. Alors moi, j'ai réalisé mon projet. Alors, comme c'est l'hiver, j'invite autour d'un grand feu, j'invite les gens à venir se chauffer à ce bois en apportant chacun un tronc, un bout de bois pour venir partager un moment, un temps pour soi autour de ce feu qui va nous reconnecter dans une harmonie, un milieu naturel pour réinventer le lien, la vie, dans le partage, une autre façon de se réinventer, d'exister dans cet espace vivant. Voilà. Merci à tous. Du coup, nous, sur le prochain pas, oui. j'ai envie un peu de modifier ce qu'on avait prévu. Juste par rapport aux modalités, on voulait prendre le temps de vous parler des modalités, mais il y a beaucoup, beaucoup d'infos qui sont déjà sur le site internet de Dragon Dreaming et aussi sur le premier webinaire qu'on a fait qui est enregistré en replay où il y a toutes les infos sur le lieu, le programme, etc. Et du coup, là, l'idée, c'était de passer directement à plutôt parler de concrètement l'inscription, tout ça, comment ça se passe, de vous, votre élan à nous rejoindre pour le Summer Camp. et à la fin, on fera un petit tour de clôture avec c'est quoi vos prochains pas en direction de nos projets et le lien avec ce qui va se passer au mois d'août. Ça vous va, mes chers co-animateurs ? Moi, c'est bon. Oui, il y a le prochain pas par rapport au Summer Camp et aussi par rapport au projet qu'on vient de voir et je me disais qu'à chaud peut-être juste de prendre 30 secondes pour noter toute première action qui va enclencher plein d'autres actions pour qu'il reste au réalisme. Juste se le noter pour soi. On pourra le partager à la fin par rapport aussi au Summer Camp. OK. Donc, prendre un petit moment là, genre une minute pour le marquer, c'est ça ? Oui, c'est ça, même pas 30 secondes. Allez, c'est bon. Un truc facile et joyeux à faire dans les 24 heures qui va dans la direction de mon rêve. Je n'ai pas compris. de prévoir une toute petite action que tu as envie de faire en lien avec la réalisation des rêves que tu as conscientisé. Ça peut être de lire un livre, de contacter quelqu'un, de noter mes idées sur tel sujet, un tout petit truc concret. C'est plus clair ? Oui, OK. OK, merci. Et quand c'est bon pour vous, pouvez lundi dire OK, c'est bon dans le chat ou faire un pouce en l'air visuellement. pour nous le dire à quoi vous de juste dire OK. Valérie, c'est bon pour toi ? Je ne sais pas si je n'ai pas vu. Oui, oui. OK. OK pour Alex. Sylvie, c'est OK pour toi ? C'est moi qui commence ? Non, non, c'est juste pour dire si tu l'as noté. Ah oui, oui. On partagera plus tard. Oui, oui, je l'ai noté. OK, super. Merci. Je donne le micro à Ludwine. Ah mince ! J'étais en train de dire c'est vrai que tu présentes bien, Julien. si tu as envie de continuer à présenter les inscriptions aussi. Si vous voulez. C'est un événement qui est ouvert, en gros, qui a déjà commencé avec le premier webinaire, cet atelier, voilà, on chemine et plus ça va, plus ça concrétise. Et il y a la possibilité de participer à l'ensemble du camp qui dure 8 jours du 10 au 18 août, de venir même la veille le 9 août pour nous aider à installer et puis c'est déjà l'occasion de créer du lien avec les premières personnes qui seront là. C'est aussi possible de venir juste une journée ou deux ou trois. et voilà, donc c'est assez flexible. C'est possible d'être hébergé sur place ou pas. Et si vous êtes motivé simplement pour participer, il y a le formulaire d'inscription tout frais et financièrement, le tarif est libre. Ça dépend de combien de temps vous projetez à... c'est assez libre. voilà. Et l'idée qu'on avait du départ, c'était de créer un premier lien avant qu'on se voit en présentiel pendant la semaine qui est un lien avec une des personnes de l'équipe, d'avoir un petit échange de 20, 30 minutes, plus ou moins pour faire connaissance et puis surtout pour bien poser vos intentions qui vous amènent à participer à ce camp et vos rêves et vérifier que c'est adapté aussi, voilà, que l'espace qu'on propose est bien ajusté à ce que vous avez envie de vivre à ce moment-là. Voilà le formulaire d'inscription sur Elo Asso. Voilà. Voilà, ce temps d'échange c'est pour prendre un temps de vos besoins éventuels et s'adapter à ça. Moi, j'avais un... un autre apport qui est qu'il y a aussi d'autres façons de participer à ce summer camp, c'est aussi, par exemple, de participer à la levée de fonds charismatique. Là, on n'a pas mis le lien, mais il y a un lien vers une campagne Elo Asso pour soutenir le projet, permettre aussi, nous, un défraiement en tant qu'équipe d'organisation et d'avoir un temps de restitution sous forme d'articles de vidéos après. Et donc, vous pouvez aussi vous lier à ça et en utilisant le principe de la communication charismatique et donc l'utiliser aussi. On a une fiche de description de comment faire cette description charismatique et l'idée, c'est de rendre vivant cette campagne participative pour vous aussi vous l'approprier. donc l'idée, c'est de pouvoir désormais être aussi acteur et coopérateur de ce projet comme on l'invite évidemment à le faire. Voilà. Une dernière chose que j'ai envie d'ajouter, c'est aussi tout simplement en parler autour de vous, juste sans parler de la levée de fonds, de participer ou pas, mais d'en parler pour que les graines sèment et que toute personne qui aurait envie de venir le puisse, qu'il soit au courant. Du coup, on vous enverra le lien de la cagnotte pour la partager, pour se faire. Je le mets dans le chat aussi, oui. Je la mets. J'ai trop de trucs ouverts, j'en. Ouais, on n'arrivait pas à la trouver. Du coup, là, j'ai envie de vous laisser un moment pour poser des questions, si vous avez des questions, sentir un peu c'est quoi, vous êtes dans quelle énergie là, maintenant, à la fin de ces deux heures. Et voilà. Je vais vous entendre. De vous entendre. Moi, j'aurais des questions quant au summer camp, en fait. C'est OK ? Ouais. Si on participe que quelques jours, de une journée à trois jours, par exemple, est-ce que tous les participants peuvent participer à la retransmission publique après ? Ou comment vous gérez ça ? Ou vous l'idée de gérer ça ? Oui, le samedi, la présentation qui sera faite sera ouverte à toutes et tous. Peut-être, j'ai pensé, je ne crois pas qu'on en ait parlé, mais peut-être que ça pourrait être retransmis en visio aussi, si des personnes ne peuvent pas être physiquement présentes, il faudrait voir au niveau matériel si c'est possible ou pas. Est-ce que ça répond à ta question ? En fait, si je viens trois jours, par exemple, est-ce que je peux participer à la retransmission en public ou est-ce que il faut être tout le temps là ? Est-ce qu'il y a des conditions particulières ? Et comment c'est retransmis ? Est-ce que c'est ouverture au public au Mélilo, donc il y aura des gens en public ? Enfin, voilà, c'est comment ? Donc, j'ai compris que là, il y aurait peut-être une retransmission déjà en caméra, enfin, en visuel. Et après, comment ça se passe ? En fait, ça va être une co-création qui va se faire pendant la semaine avec les personnes qui sont là, donc on ne peut pas trop prévoir à l'avance. Et si on rêve que d'inclure, on pourra imaginer la manière d'inclure à ce moment-là de toute façon. Et je crois que l'idée, c'est d'inclure au plus large qu'il arrive et de contribuer, enfin, peut-être qu'on... qu'il y aura un espace pour de l'intro, par exemple. Voilà, donc, je pense que ce sera assez ouvert. Enfin, nous connaissons, en tout cas. Je pense qu'il y aura de la place. Ouais. Moi, j'ai pas mal d'idées ou de possibilités pour ça. Et oui, l'idée, c'est que même si, par exemple, tu venais un jour, deux ou trois jours et puis que tu voulais partager ton projet mais que tu n'étais pas là pour la restitution, il est aussi possible que quelqu'un d'entre nous le fasse pour toi. ou alors par téléphone ou par visio. Enfin, il y a beaucoup de ressources qui peuvent être trouvées pour pouvoir se faire. OK. Et du coup, j'entends que la retransmission, ça concerne une mise en commun de nos projets ou c'est chacun présentera son projet ? En fait, ça sera co-créé ensemble tout au long des dix jours et pour l'instant, on ne sait pas à quoi elle va ressembler cette retransmission mais ça sera un événement qui sera ouvert au public et l'idée, ça sera d'inviter les gens à venir découvrir qu'est-ce qu'on a traversé pendant ces dix jours, comment on l'a traversé et de leur faire goûter un peu qu'est-ce qu'on a découvert et comment nos projets ont été nourris par ce Marcam. Et l'invitation, moi, je le vois vraiment comme une sorte de fête de célébration en hommage, en honneur à Gaïa, en honneur à l'esprit collectif et aussi à nous, ce avec quoi on a cheminé, on a évolué concrètement et je vois bien cet événement dessiné, co-créé ensemble avant la restitution. Juste avant la restitution. Mais là, tout de suite, ce qui me vient, c'est une sorte de fête et de célébration de cet espace-là. Je visualise aussi un spectacle, quelque chose de ludique, de dynamique et de drôle. On partage nos rêves en direct. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi, je voudrais savoir concrètement si matériellement, vous avez déjà choisi un lieu pour l'incarner en dehors de la vidéo, mais bien en amont, avant la transcription publique, est-ce qu'on se réunit pendant les dix jours dans un lieu qui a déjà été choisi ou on le choisit collectivement ? Comment ça se passe ? Alors, du coup, j'ai quand même envie de montrer le lieu. Donc, toutes ces infos-là sont sur le site. Ce que je disais tout à l'heure, c'est tout dans le site, sur le site internet de Dragon Dreaming et c'était le sujet du premier webinaire qu'on a fait. Si tu veux, tu peux le regarder en replay. Il est sur le site Dragon Dreaming France et c'est lerevedudragon.org et donc, le lieu, c'est à côté de Bagnères, ici exactement, ça s'appelle le Mélilo, entre, pas loin de Tarbes, de l'Anne-Mesan et c'est un lieu associatif qui est très chouette où on a l'habitude de faire beaucoup d'activités là-bas. Il est situé un peu entre la ville si Bagnères est une petite ville et ça, c'est même plutôt une sorte de village on peut dire plus qu'une ville même si c'est une ville sur le plan géographique et la campagne. Donc, il est vraiment, c'est un peu un lieu qui fait transition, frontière entre les deux et donc, c'est un beau lieu aussi de rencontre. Oui, je connais Bagnères de Bigorce dans les Hautes-Pyrénées. Moi, j'ai vécu très longtemps dans les Pyrénées-Atlantiques donc, je connais bien, oui, c'est un bel endroit de transition, transitionnel. Oui, donc là, ça durerait dix jours. J'ai bien compris, on se réunirait. Vous avez bien le calendrier, ça a déjà été mis en place le calendrier ou ça va venir ? Non, non, c'est du 10 au 18 août. C'est bien du 10 au 18 août à savoir que le programme en tant que tel est à la fois un programme et un non-programme dans le sens où il y a des choses qui sont nécessaires pour se mettre en place en collectif qui est un moment d'accueil de co-création de nos règles communes pour coopérer ensemble le premier jour et le dernier jour l'aspect célébration mais entre toutes les possibles de tisser entre nous et on va dire qu'il y a quelques jalons qui sont tracés mais voilà il y a un peu cet aspect qu'on a partagé dans ce webinaire c'est-à-dire à la fois cet aspect organisé et organique cet aspect écrit et spontané voilà pour répondre un petit peu à ce qui va se passer et alors si je comprends bien on va tous participer pour les tâches je dirais du quotidien c'est tout le groupe qui participe ça va être collaboratif la cuisine les les veillées les réunions les rencontres les activités etc etc tout ça sera participatif je suppose oui oui l'invitation c'est d'être d'avoir un espace qui soit le plus qui mette en pratique dans la matière donc cuisiner ensemble dormir ensemble dormir ensemble pour ceux qui le veulent oui c'est un partage du commun quoi un peu quoi ça ouais il y a vraiment l'être et le vivre et le partager le transcender mais voilà ensemble quoi pour pouvoir ça sera pas qu'un concept il faut le vivre vraiment quoi l'idée c'est vraiment ça c'est de vraiment être dans l'expérimentation d'être ensemble et de comment on fait quand on est un groupe ensemble et comment on fonctionne et voilà ouais et on a aussi l'élan j'ai envie de poser ça aussi d'accueillir toutes les personnes d'être inclusif quoi donc on a notamment une personne qui s'inscrit qui est malade enfin voilà il y aura sûrement aussi des espaces d'ouverture et de discussion autour de ces sujets-là de l'inclusion ah oui alors tu veux dire qu'on peut dans la diversité il peut y avoir des personnes en situation de handicap qui peuvent venir si je comprends bien c'est ce que j'entends oui ah oui oui d'accord oui bah moi ça me plaît bien ça me parle du coup je pense qu'on je sens moi j'ai cette énergie-là mais je sens qu'on fera encore un web atelier d'un peu de ce format-là un peu plus tard d'ici un mois peut-être et sinon bah voilà vous pouvez suivre les infos sur le site on a vos adresses mail donc on fera un petit retour à tout le monde et et puis bah voilà n'hésitez pas à nous contacter si besoin normalement vous avez tous mon adresse à moi en tout cas mon adresse mail à moi parce que c'est moi qui vous ai envoyé le lien et peut-être l'invitation que j'ai envie de vous faire c'est que comme il va y avoir un autre web atelier dont on ne connait pas encore l'essence voilà c'est de vous inviter à nous faire des propositions si vous voulez voir des choses que vous avez envie de voir expérimenter nous l'envoyer par mail ouais ouais Alexandre au moment où je vais prendre la parole il y a un avion qui passe pour savoir si je résume bien le summer camp c'est passer au concret vivre ensemble réapprendre à communiquer découvrir comment réaliser nos rêves un beau résumé c'est un peu pas le déduit ok et moi ce que j'aime bien faire voir c'est Temascale ça peut être sympa un truc à construire et faire un Temascale ensemble je suis un quotidien du brief work les respirations ça fait plusieurs années j'en fais trois quarts d'heure tous les jours j'ai des rituels à peu près dans mes quotidiens dernièrement j'ai fait des chants mantra tout à l'heure je suis allé dans un stage et je trouve ça super quand on est plusieurs la résonance qu'on arrive à avoir ça amène à des endroits que seul on n'arrive pas le home le A différents trucs voilà ça fait plein de trucs et le côté feu et tambour j'ai été aussi gardien du feu en Amazonie dans une communauté moi le feu j'adore et le côté tambour et dernièrement j'aime bien sur les chants de la danse du soleil les chants amérindiens donc tambour chants amérindiens ça développe plein de trucs j'aime bien construire donc s'il y a un projet de co-construction en bois que ce soit je ne sais pas une table pour le lieu ou le thémascale ça dépend des compétences des gens moi j'ai déjà construit une maison tout en bois j'ai vécu avec un compagnon du devoir et j'ai construit une maison en bois en Colombie donc j'aime bien tout ce qui est comme ça que ce soit la tronçonneuse ou différents outils danse de la paix j'en ai fait une il y a quelques mois en Colombie on peut dire en français danse traditionnelle le fait de regarder Alexandre dévoile peut-être pas tout Alexandre dévoile peut-être pas tout là si qu'est-ce que enfin je veux dire c'est génial mon invitation c'est inscris-toi inscris-toi propose ce que tu peux proposer et tisse avec le lieu ce qui sera possible de tisser dans le moment présent avec nous sachant que pour moi je ne vois pas tout ça est possible la nécessité que j'ai moi en tant que gardien de l'espace et pour faire ensemble c'est d'être chacun dans notre responsabilité profonde et authentique et pouvoir sentir à quels espaces nous en tant qu'individus on a envie d'aller et à quels espaces on n'a pas envie d'aller et d'avoir des oui et des non clairs pour les uns pour les autres j'ai aussi envie de le poser par rapport à tes propositions qui sont aventureuses et tant mieux moi je suis pour ça et j'ai aussi envie de poser que le contexte dans lequel on va être ça va être que chacun ait sa responsabilité d'en dire oui je veux faire ça non je ne veux pas le faire et que c'est totalement ok et que c'est voilà merci ça m'aide à poser ça aussi ok et je le proposais parce que si les gens ils ne savent pas ils ne savent pas et après tous ces trucs là c'est faire ensemble parce que le faire tout seul ce n'est pas marrant ouais en tout cas je te remercie c'est vraiment bienvenu et j'ai envie de fermer l'espace on a dépassé de 5-6 minutes même donc merci à vous d'être resté un peu plus longtemps que prévu sauf si tu as une dernière question ouais une question sur la vidéo zoom présente puisqu'elle est enregistrée est-ce qu'on peut la voir aussi ou est-ce qu'elle est qu'est-ce que ça on la renvoie à chacun et puis on va la mettre en ligne aussi sur sur rêve du dragon comme ça voilà les gens pourront y avoir accès et quand tu parlais de site c'est le site du dragon de dreaming où on peut avoir c'est rêvedudragon.org sans le rêvedudragon.org et c'est dans la partie agenda merci merci à tous j'ai vraiment de la joie de voir que ça pourrait durer 3 heures sans problème là j'ai très faim on a plein de choses de prévues donc je vous laisse oui merci bon appui j'ai mis le lien à bientôt au revoir à bientôt salut salut